bravo à l'afrique qui s'éveille et qui se réveille nous disons bonjour bonsoir à tous nos chers abonnés un salut particulier à adresser et nous les prions nous invitons à partager massivement ce vidéo et à attirer les autres à venir faire grandir la communauté pour qu'on partage ensemble ces moments de joie et de plaisir que nous avons à remettre après de longues années passer sur le jour que du colon de notre colon les français oui les anglophones ne sont pas épargnés et je veux faire cette démonstration dans une autre vidéo j'en parlais avec le président de la communauté sud-africaine ici où je lui disais comment la france est implantée en la présidence de l'afrique il était très surpris il dit comment ça et j'ai dit que je veux lui montrer et je n'ai pris qu'un exemple sur le plan politique il était très surpris il dit que le système politique en afrique du sud et le système politique français ce n'est pas le système politique britannique il a commencé à ouvrir la bouche et s'étudier dit on va parler la prochaine fois donc de quoi est ce que nous allons parler dans cette vidéo nous allons parler de l'afrique qui s'éveille et qui se réveille et de l'afrique de la renaissance parce que l'afrique est en train de renaître et n'oublions pas que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le sahel au mali au burkina et aujourd'hui au niger a commencé à repli centrafricaine oui nous disons bravo à toi dira qui est pas qui n'est pas un militaire mais qui a pu ouvrir la voie à son pays et la première base militaire russe en afrique la plus grande base militaire russe en afrique est en construction en reprise centrafricaine il ne faut pas qu'on oublie au coeur de l'afrique il ne faut pas qu'on oublie ailleurs ce sont des petits points d'attache alors ce sont des échanges militaires ailleurs ça se passe un peu moins qu'en reprise centrafricaine mais on a vu la pluie centrafricaine s'est déployée la russe se déployer avec toute sa verve toute sa puissance donc aujourd'hui nous allons parler de l'afrique qui s'éveille et qui se réveille et c'est ce pays qui se réveille qui s'éveille dont nous allons parler et ce n'est pas seulement à travers les cours d'état n'oublions pas qu'il y a à côté un aspect que nous sommes obligés de revenir là dessus les aspects économiques et financiers donc si vous voulez en savoir davantage mettez nous de pouce abonnez vous cliquez sur la notification et surtout partagez des vidéos et attirer les autres à venir partager parce que désormais je pense que nous allons faire les directs les samedi oui nous allons faire les directs les samedi comme samedi nous avons fait des MPD directs nous avons fait les samedi géopolitiques nous allons faire une émission de samedi géopolitique et nous allons éviter les uns et les autres à nous joindre ou à d'autres personnes qui voulaient présenter en direct à partir d'où ils sont où nous trouvés ici en studio donc bienvenue si vous avez déjà mis les pouces comme je vous ai demandé si vous êtes abonnés si vous n'étiez pas encore nous entrons dans le vif du sujet l'actualité cette semaine commence avec le gabon le gabon vient de faire tout récemment son dernier coup d'état et que la france a loué le ministre l'ambassadeur français a bien été reçu par le nouveau chef de l'état de la du gabon donc les autorités françaises reconnaissent le boutiste qui au pouvoir au gabon et quand il ya eu coup d'état la france a réagi en disant qu'ils suivent la situation de près mais ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre ils suivent la situation de très près et puis la prestation de serment hier lundi a prouvé que la france soutenait bien ce coup d'état mais nous rappelons au président au nouveau président du gabon que ce coup d'état ce pour la libération du peuple ce n'est pas pour juste échanger le pouvoir pour le pouvoir ce pour libérer le peuple gabonais de cette emprise de la france depuis des années nous savons que vous êtes la fille aînée de la france et que la france a encore plus d'attache à votre pays qu'elle vous a déjà tellement pour lui l'esprit que vous croyez que sans eux vous ne pouvez rien donc prenez votre pays en main et libérer les énergies du gabon le gabon a assez de ressources et assez d'énergie humaine pour pouvoir les transformer pouvoir faire de leur pays leur propre pays la france appartient la france au gabon appartient au gabon il faudrait pas seulement appliquer le gabon d'abord au pays de l'afrique centrale comme vous avez l'habitude le père appliquer l'également français et c'est où nous attendons le président et surtout le peuple gabonais le peuple gabonais doit sortir pour dire nous voulons rester nous mêmes et ne plus être liés aux français et on va gérer l'après dynastie bongo à notre façon donc ça c'était pour le petit pain la france qui a doublé le pouvoir à libreville parce que là elle a trop d'intérêt si elle cherche à durcir le temps comme elle a fait au niger ça risque de venir chaud parce que la cemar s'est réunie et on a déplacé le siège dont qui avait à libreville elle était suspendue et on a déplacé le siège dont à malabo donc voilà mais la france n'a rien dit jusqu'à présent elle n'a pas pu se sanctionner n'a pas de l'initiative mais elle a laissé faire mama debi qui est parti au gabon qui voulait peut-être faire une certaine médiation c'est vite rappelé c'est un jeune petit frère tant sur le plan des armes que sur le plan de la vie sociale il est tout un cadet pour connaître pour pouvoir donner des conseils à son aîné donc ceci dit nous retournons vers le niger où l'actualité continue de chauffer les ultimatums ont expiré de la cdao ils n'ont pas ils ont peut-être ils sont achetés chercher le moyen d'attaquer mais ils n'ont pas encore vraiment attaque officiellement comme ils le disent mais sur le plan militaire le chef d'état-major de l'armée nigériane s'est rendu à paris et il était de retour ce week-end et le plan d'attaque continue à se peaufiner et selon certaines informations sur les réseaux sociaux ivoiriens la côte d'ivoire continue à envoyer des troupes au niger au nigéria pour pouvoir préparer la force d'intervention et on estime que la force l'intervention au niger ne doit plus se faire avec les éclats de voie comme on le préparait avant donc à la sangwatara annoncé qu'il doit avoir un bataillon là-bas babou lui a dit qu'un bataillon c'est bien oui un bataillon c'est bien nous qui sommes des experts pour des questions militaires nous un bataillon c'est bien le niger c'est deux fois la france c'est trois fois la côte d'ivoire c'est une fois et demi grand que le nigéria donc vous voyez la taille de ce pays là et pensez vous allez envoyer une poignée de bon vous visez la capitale bon si la capitale va tomber d'accord ben dit vous allez prendre le contrôle du pays ce serait vraiment difficile donc quand on a fait il ya une force auparavant qu'on appelait les comores qui est intervenu au nigéria au libéria et plus tard en syrie à lyon cette force était composée de 25 mille nigériens soldats nigéria complet des 25 donc en Ouattara dit qu'il veut faire intervenir une armée envoie une armée de mille hommes au 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 cette façon-là. Donc la TARTI va consulter maintenant à une infiltration et nous avons annoncé qu'une première infiltration il y a deux semaines a laissé une mort de plus de 111 personnes et maintenant on veut faire des infiltrations par petits paquets et les soldats ivoiriens voyagent donc au Nigéria par l'aviation civile donc ils prennent des voyages normaux pour aller au Nigérien. Donc voilà comment peut-être va se passer l'attaque la France ne va pas lâcher le morceau parce que après avoir déjà quitté le Mali et le Burkina Faso elle n'entend pas quitter aussi facilement le Niger parce qu'il y a beaucoup d'intérêt c'est vrai mais elle ne va pas sinon ailleurs on va continuer à la maîtrise et nous disons bravo au Niger qu'il m'amène la France on n'aurait pas imaginé cela il y a seulement cinq ans que le Niger pouvait malmener la France de cette façon et le sit-in qui a commencé depuis avant-hier sur la base militaire se poursuit nous disons bravo au peuple nigérien courageux tout le monde est d'accord il faudrait que les Français rentrent chez eux que font-ils là depuis des décennies donc bravo au peuple du Niger qui tient le coup et la Cour suprême s'est bien mêlée et a donné le mandat d'expulsion de l'ambassadeur français même s'il va continuer à tenir est-ce qu'il sera expulsé aujourd'hui ben certaines sources disent également que les militaires français ont accepté de partir tant que le sit-in va tenir on verra comment est-ce que les soldats français vont aussi continuer à tenir là-bas donc il faut d'abord les expulser donc s'ils comptent sur les soldats Bakan qui sont sur place la Cédula compte sur les soldats Bakan qui sont sur place pour pouvoir faire la guerre pour que la Cédula mène la guerre nous pensons qu'ils sont mal partis pour le moment et de l'autre côté n'oublions pas que les troupes maliennes et burkinabènes sont entrées au Niger et ils ne partent pas la base pour entrer dans ce recours non là c'est une fusion de trois armées ils vont y rester aussi longtemps que possible parce qu'il y a beaucoup de projets d'envergure de ce côté qui sont en train de prendre corps et c'est là où nous disons bravo au peuple pendant que le Mali était sous embargo ils ont réactivé tout le jeu ils ont rénové et réactivé tous les voies de communication pour pouvoir s'approvisionner en paix oui ils ont ouvert une autre route depuis le port de Conakry pour pouvoir acheter les produits chez eux et le pouvoir à Conakry a permis cela le Sénégal avait refusé et ils ont remis en marche la ligne de chevins de fer qui va désormais relier Mouadibou la capitale économique de la Mauritanie au Niger pour les approvisionner nous le disons bravo et beaucoup d'autres chemins ont été créés donc pendant qu'on est en train de nous distraire sur le plan politique les nouveaux dirigeants dont on n'en parle pas beaucoup sont en train de faire avancer les projets sur le plan social et le peuple ne va que croissant en s'épanouissant le Mali a mis en place une école militaire nous le disons bravo parce que là ils ont compris et Ben Diara malheureusement qu'on dit qu'il est en prison aujourd'hui qui va en prison nous a annoncé qu'il y a eu une chasse de 36 000 soldats maliens des rangs oui pour ce point à recruter combien oui parce qu'il faut la purger l'armée ou la purifier de tous ceux qui ont encore des idées un peu disparates sur la défense nationale nous le disons bravo donc en mettant en place l'école militaire le Mali compte prendre sa souveraineté en main et maintenant les armes qu'ils ont les armes acquises leur permet de bien se défendre je pense là de la bouche du premier ministre il faut bien suivre le premier ministre du Mali parce qu'il dit aujourd'hui le Mali est mieux équipé militairement que n'importe quel autre pays de la CDAO nous le disons bravo ce ne sont pas des paroles à prendre en l'air le docteur Shogel Maga le dit sur la base de ce qu'il sait des autres pays voisins et de la montée en puissance de son propre pays il dit qu'il n'y a plus aucun point du Mali où il ne peut pas y attaquer tout d'un coup il est parti au nord et il est revenu le même jour parce que là c'était compté sur l'aviation la sécurité des maliens ce n'était pas passé par la France qu'il allait d'une autorisation ou pas pour aller au nord donc maintenant la surveillance aérienne du territoire est effective à côté les projets que le Mali porte va en droite ligne avec ce que le Burkina est en train d'établir on crée une école militaire de ce côté et maintenant le jeune Traoré est arrivé au pouvoir ils sont en fusion et ils ont créé une école d'aviation nous disons bravo au capitaine Traoré du Burkina mettre en place une école d'aviation parce que la guerre aussi passe par là la surveillance des airs et c'est ce que la France nous a longtemps priver nous leur disons bravo et merci pour cela vous voyez une école militaire au Mali une école d'aviation au Burkina Faso ça se complète parfaitement et quand les deux conjuguent leurs efforts pour avoir l'armement nécessaire dont ils ont besoin de la Russie et leur utilisation ça va faire bouche donc si la guerre que nous souhaitons de Kukor arrive au Niger ils ne feront des autres qu'une bouchée parce que ce sera l'occasion pour ces deux pays de démontrer leur montée en puissance sur le plan militaire et actuellement le ministre de la défense de la Russie est au Burkina Faso nous leur disons bravo et ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas une visite de passage, ce n'est pas pour une visite diplomatique quand le ministre de la défense se déplace et c'est pour des séances de travail ils ont déjà fait plusieurs séances de travail soyez sûr, le Burkina ne sera plus comme avant et le docteur Chogel Maga disait qu'on ne se moque plus de la même manière on les respecte aujourd'hui, quand vous présentez un passeport malien on le reconnaît oui, nous aimerions bien aussi avoir un passeport malien aujourd'hui le Malien a changé du monde, ce n'est que la gouvernance qui a changé, qui a donné la souveraineté au peuple malien le Malien maintenant respecté donc ces deux pays se conjuguent pour aller soutenir le Niger dans leurs efforts mais il y a un projet sur lequel je voulais revenir qui est très important bravo Burkina le Burkina a pensé mettre en place une centrale nucléaire ah oui, voilà des projets, donc on parle, ça fait frémer les Africains on dissuade les Africains de cette énergie on leur dit comment ça pourrait causer des catastrophes pourtant ils ont la matière première nécessaire tous les pays développés ont des centrales nucléaires pour leur énergie une seule centrale nucléaire pourrait appuyer toute la CDAO en énergie nous disons bravo au Burkina qui a lancé ce projet qui est en train de voir comment est-ce que la Russie va leur implanter une centrale nucléaire bon maintenant on est en train de penser qu'avec la coopération très poussée avec le Niger cette centrale nucléaire pourrait prendre vraiment encore au Niger nous le disons bravo donc vous trouvez qu'il y a, comme il parle d'une épidémie il y a une épidémie de souveraineté et de contagion et de développement qui est en train de prendre corps dans tous ces pays au grand angle de la France malheureusement pour elle, les Africains doivent se développer maintenant ils doivent entrer dans le chemin de la croissance sans eux nous leur disons bravo à tous ces pays qui vont suivre et si nous avons un point de vue à apporter là-dessus sur la question militaire c'est qu'il faudrait que la République centrafricaine envoie un corps ne serait-ce que de 10 ans pour soutenir le Niger il faudrait que la République centrafricaine participe à ce corps-là parce qu'ils sont ensemble dans la même dynamique que la lutte contre la souveraineté ayant déjà pris le décalage face à la France il faudrait qu'ils continuent à se mettre en France et pour chercher à faire la boucle avec le Tchad comme ça le Tchad sera pris en étau dans ces pays-là le Tchad sera pris en étau que la République centrafricaine fasse de même qu'elle envoie des troupes pour soutenir le Niger et elle a la capacité et les moyens avec les Russes on va tous nous dire qu'ils n'ont pas les moyens non c'est faux, c'était du chantage donc merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo dans laquelle nous avons reparcouru les projets que les pays sont en train de mettre les projets économiques et sociaux que le Mali, le Burkina et le Mali sont en train de mettre sur pied et ne se laisse pas distraire avec les questions de politique ou de débats interminables sur les concerts qui n'ont pas lieu vous voyez depuis qu'on ne parle plus des élections les pays peuvent mieux s'organiser et peuvent mieux se défendre donc nous leur disons bravo tout développement s'appuie d'abord sur une bonne défense tout épanouissement s'appuie d'abord sur une bonne sécurité le Dr Shuguel Magal a dit, nous le disons les questions militaires doivent être au cœur du débat pour le développement de l'Afrique Africa Oye, bravo pour l'Afrique qui se réveille désormais en tenue militaire nous sommes en pleine guerre merci